Merci, bonjour, merci Olivier de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Alors c'était un peu difficile de parler de la cystité hépatique dans les maladies rares parce qu'il n'y a pas grand chose. Et puis je crois qu'on est tous d'horizons un peu différents. Donc j'espère que pour certains ça ne sera pas des choses très basiques et pour d'autres des choses trop compliquées. Je vais vous dire que pour nous, hépatologues adultes, on a des guidelines qui ont été publiés en 2015 qui nous permettent de mieux utiliser ces tests, mais que dedans il n'y a rien sur les maladies rares. Donc finalement, qu'est-ce qu'on demande aux méthodes non-invasives ? Je crois qu'on ne demande pas le diagnostic de la fibrose en tant que telle. On va demander l'évaluation de la sévérité de la maladie, on va dire de la cirrhose. Et puis on va surtout demander une évaluation pronostique. Et vraiment les complications de la maladie hépatique, c'est tout ce qui est hypertension portale et la survenue de cancer. Je crois qu'il faut être très très prudent, notamment dans les maladies rares, sur la performance de l'élastiste hépatique pour diagnostiquer la fibrose. Alors il y a plusieurs méthodes, ça dépend des centres où vous êtes. Il y a des méthodes qu'on dit statiques, mais qui ne sont pas utilisées en France. Et puis il y a trois types de méthodes principales qui sont utilisées en France que vous avez ici. Donc il y a le fibroscan, il y a aussi l'ARFI, et puis une autre technique qui est le supersonic imaging. Et puis probablement qu'à l'avenir, et surtout pour nous et pour vous les pédiatres qui allez voir beaucoup de stéatopathie métabolique, l'élasto-IRM qui est certainement une technique d'avenir. Alors l'exposé sera en quatre parties, on va commencer par des précautions d'utilisation. La première chose toute bête, c'est qu'il faut être à jeun d'au moins deux heures. Alors peut-être qu'en pédiatrie c'est difficile, mais pour nous en tout cas les adultes, c'est aussi parfois difficile de maintenir un patient à jeun de deux heures. Mais c'est important parce qu'on sait que lorsque les patients ne sont pas à jeun, il y a une petite élévation du flux portal qui va augmenter l'élasticité hépatique. Donc premier conseil très pragmatique, essayez d'obtenir un jeun d'au moins deux heures. Une heure et demie, deux heures. Alors je vous ai mis les trois techniques et je vous ai mis en avant un facteur, un avantage pour chaque technique. Le fibroscan c'est le mieux validé pour les maladies fréquentes de l'adulte. Vous allez voir que pour les maladies rares et pour la pédiatrie, les autres techniques sont pas mal utilisées. L'ARFI et la sonde de Supersonic Imagine ont l'avantage d'être implantées sur un échographe. Donc on a les deux en même temps, l'échographie et la mesure d'élasticité hépatique. Et l'intérêt de l'élasticité IRM, c'est qu'on a une IRM qui fait l'ensemble du foie et surtout qu'on va mesurer l'élasticité hépatique sur l'ensemble du parenchyme hépatique, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres techniques. Le seul problème de l'élasticité IRM, c'est que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à diviser, notamment la disponibilité de l'appareil. Alors l'élasticité hépatique ne reflète pas la fibrose hépatique, je crois que c'est ça le premier message. Ça reflète plein de choses. Ça reflète effectivement la fibrose portale, mais ça va refléter aussi la cholestase, ça va refléter le flux portale, l'inflammation intra-hépatique, l'astéatose, la fibrose centrolobulaire et la fibrose sinusoidale. Et donc j'étais ravi de voir que dans la présentation de Rodolphe, on voit qu'il connaît bien, il n'avait pas mis de fibrose, il avait mis la valeur de fibroscan, il a dit 7 de fibroscan et ça c'est un aimant important. On met une valeur d'élasticité hépatique et non pas un F, c'est une mesure d'élasticité hépatique. Alors il y a des règles simples pour l'adulte, pour les maladies fréquentes, c'est l'interprétabilité d'un examen. Vous voyez qu'il faut regarder, il faut faire 10 mesures, ça c'est important, il faut appuyer 10 fois sur le bouton, le fibroscan, on appuie sur un bouton, on a une valeur. Donc on a une médiane après 10 mesures et on regarde le ratio interquartile sur l'élasticité hépatique. Donc vous voyez dans cet exemple, l'élasticité hépatique ici elle est à 4,8 et puis là ici, il y a le ratio qui est à 36% et qui est mauvais. Ça veut dire que l'examen est de mauvaise qualité parce que les valeurs sont très disparates. Et donc il faut que les valeurs soient plutôt rassemblées. Donc il y a ce travail français qui avait montré que si on a un ratio sur l'interquartile sur la valeur d'élasticité inférieure à 10, on est sûr d'avoir une bonne mesure. Et puis plus ça va, moins c'est bon. Ça attention, c'est pour le diagnostic de la fibrose. Pour le reste, c'est peut-être un petit peu différent. Alors il y a des valeurs normales d'élasticité hépatique. Vous voyez qu'elles sont marquées là. Alors le problème déjà, c'est que les techniques ne sont pas identiques puisque le fibroscan est en kilopascal, l'ARFI est en mètre par seconde et le supersonic imagine est en kilopascal. Alors vous voyez que les extrêmes sont de 2 à 75 pour le fibroscan, de 0,5 à 4,4 pour l'ARFI. Le SSI, je ne l'ai pas mis parce que je n'ai pas trouvé le valorisage. Je crois que ça va aux alentours de 35, 40. Et vous voyez que les valeurs normales, c'est inférieur à 5 pour le fibroscan, inférieur à 5 pour le supersonic. Et ça, c'est pas mal parce que ces deux examens ont quasiment toujours les mêmes valeurs. Il y a une très bonne concordance entre les deux. Donc pour nous, c'est plus facile. Et pour la fille, donc les valeurs normales sont entre 0,85 et 1,25. Et puis la particularité, c'est que le fibroscan, il a des sondes particulières chez les enfants. Donc ça le rend plus compliqué d'utilisation chez les enfants parce que si vous avez un échographe, c'est plus facile. Il fait toutes les morphologies. Donc il faut utiliser la sonde qu'on appelle S1 quand le périmètre thoracique de l'enfant est inférieur à 45 cm. La sonde S2 quand c'est entre 45 et 75. Et la sonde dite normale, la M, quand le périmètre thoracique est supérieur à 75. Alors une chose importante qui est valable pour toutes les techniques, et je vous ai mis pour des maladies non rares, il faut connaître l'étiologie de la maladie hépatique pour interpréter un résultat. Je vous ai pris cet exemple très concret et vous allez regarder la colonne pour l'hépatite C. Quand vous interprétez un résultat d'élasticité, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être très sensible ou est-ce que vous voulez être très spécifique ? Ça dépend, ça dépend de ce que vous cherchez. Donc vous voyez que si vous voulez être très sensible, la valeur seuil pour le diagnostic de cirrhose dans l'hépatite C est à 10. Donc là vous allez essayer de ne pas rater une seule cirrhose, mais vous mettez un seuil très bas, donc vous risquez de dire à des patients qu'ils ont une cirrhose alors qu'ils n'en ont pas. Ou si au contraire vous voulez être très spécifique, c'est-à-dire pas annoncer à quelqu'un qu'il a une cirrhose, s'il n'en a pas, mais au risque d'en oublier, et bien votre valeur seuil est la plus importante, elle est à 14. Donc ça n'est pas une valeur seuil qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce que vous voulez dire aux patients. Alors pour vous montrer la concordance entre les examens, alors vraiment ça c'est très bien, parce qu'il y a une très bonne concordance entre le fibroscan et le supersonique imagine. Vous voyez que les valeurs seuil, que ce soit parce qu'on veut une bonne sensibilité ou une bonne spécificité, sont relativement identiques entre les deux examens, donc ça c'est très utile en pratique quand on présente des dossiers, c'est qu'entre les deux machines on a à peu près les mêmes valeurs. Alors chez les enfants, il y a ce très beau travail tout récent, qui montre qu'on a des valeurs normales chez l'enfant, alors on pourra en parler puisque vous êtes là, mais c'est vrai que les valeurs sont un peu élevées. Vous voyez, normalement pour l'adulte, on dit que les valeurs normales sont en dessous de 5, avec cette technique qui est le supersonique, là dans ce papier tout récent, les valeurs normales sont au-dessus de 5, et puis augmentent un petit peu avec l'âge, vous voyez les enfants de moins d'un mois et ceux de plus de 10 ans, de moins d'un an pardon, donc vous voyez que la valeur augmente un petit peu avec l'âge. Et puis la deuxième chose, c'est pareil que pour tout à l'heure, les valeurs seuil varient selon la maladie puisque l'inflammation rentre en ligne de compte. Et je vous ai pris cet exemple très parlant, vous voyez que dans l'hépatite auto-immune, par exemple pour le diagnostic de fibrose sévère, F3, la valeur seuil est de 16, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 16 pour dire, tiens, il y a probablement une fibrose sévère, alors que vous voyez que chez ces enfants, vous voyez que la valeur pour le F3 est à 7. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ce n'est pas simplement une valeur, c'est une valeur dans un contexte particulier. Donc la première partie sur l'interprétabilité, c'est qu'il faut vraiment respecter bien les critères, être sûr que l'examen a été bien fait. On a parfois des centres qui veulent absolument rendre un résultat. Le but, ce n'est pas de rendre un résultat, c'est de rendre un bon résultat, un résultat interprétable, donc il faut être très prudent. Et il n'y a pas encore beaucoup de travaux d'interprétabilité chez les enfants, mais il est probable que c'est la même chose que chez l'adulte. Alors maintenant, le diagnostic de la fibrose, je vais aller assez vite. C'est surtout la cirrhose dont je vais parler. Donc vous voyez, pour l'hépatite C, chez l'adulte, c'est très simple, les recommandations ont dit, aux alentours de 12-14, vous avez le seuil de diagnostic de cirrhose au cours de l'hépatite C. Après, c'est 12-14, vous savez, ça dépend si vous voulez être sensible ou spécifique, mais autour de 12-14, vous avez une cirrhose. Alors pour la cirrhose biliaire primitive, le cut-off a été mis à 15,6 dans ce travail. Mais là encore, regardez, vous regardez si la spécificité, la sensibilité, donc vous voyez qu'avec ce cut-off de 16, vous avez une très bonne spécificité pour porter le diagnostic de cirrhose au cours de la CBP. Il faut regarder aussi la valeur prédictive positive. Vous voyez que pour le diagnostic de fibrose sévère, quand vous avez mis le cut-off aux alentours de 15, on a une très bonne valeur prédictive positive. C'est pareil pour la cholangite sclérosante. Vous voyez, on peut définir des valeurs seuil, mais il ne faut jamais les regarder seules, il faut les regarder à côté. Vous voyez qu'avec ces valeurs seuil, il a été choisi d'avoir une bonne spécificité dans ce travail. Donc Christophe pourra me dire si je me trompe, mais vous voyez que la spécificité est très bonne avec des valeurs seuil comme celles qui sont indiquées. Donc c'est parce qu'ils ont décidé de prendre des valeurs seuil avec une bonne spécificité. Alors pour la cholangite sclérosante primitive, c'est probablement l'IRM, l'élasto-IRM, qui est un très bon examen. Alors attention, je suis très prudent, il y a 20 patients qui ont une biopsie hépatique. Mais vous voyez, à chaque fois, et c'est pareil pour les maladies fréquentes de l'adulte, on a toujours des très bonnes aires sous la courbe, des très bonnes performances diagnostiques, et alors avec des cut-offs qui sont très rapprochés. Donc ça, c'est un peu le problème de l'IRM, c'est qu'il faut vraiment regarder les deux chiffres après la virgule, parce que les valeurs se rejoignent assez facilement. Mais vous voyez, si on regarde sur ces 20 patients, la spécificité est excellente avec des très bonnes OROC. Alors pour les maladies infantiles, je vous ai pris ces exemples, je n'ai pas fait toute la littérature, mais j'ai quand même regardé pas mal. Donc oui, il y a des travaux dans l'atrésie des voies biliaires, dans la mucoviscidose, et puis toute maladie. Alors, des études qui sont quand même avec très peu de patients, ce qu'on retient, vous voyez, c'est des valeurs moyennes à 3,14 dans cette série avec de l'ARFI, des choses un peu particulières. On ne peut pas en dire grand-chose, parce que je pense qu'on ne peut pas regarder, par exemple, cet air sous l'accord 0,80, pour le diagnostic de fibrose modérée, parce que c'est toute maladie tout venante. Or, comme on sait que ça varie selon les maladies, il faut être très prudent. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de travaux pour le diagnostic des maladies infantiles rares. Alors ça, c'est aussi, c'est repris un du très bon article récent. Ça, c'est une image de Supersonique Imagine. Et vous voyez, on a une énorme cartographie du foie. Et là où c'est rouge, c'est que c'est plus dur, que le foie est plus dur. Et vous voyez ici, avec des valeurs très élevées. Donc grâce à cette OSSI, on voit très très bien, on arrive très bien à évaluer la dureté du foie. Alors, chez les maladies rares de l'adulte, vous voyez là encore, il n'y a pas des centaines et des centaines de travaux. Alors, on arrive avec des séries un petit peu plus importantes, donc au cours de l'hépatite auto-immune, de la maladie de Wilson, de la mycomicidose, avec là encore des résultats à prendre avec beaucoup de précaution. Un message quand même, l'inflammation rentre en ligne de compte dans la mesure de l'élasticité hépatique. Donc, ne pas faire de mesure d'élasticité hépatique à une hépatite auto-immune qui serait en poussée, où le patient arrive avec 1000 de transaminase. Alors, peut-être que vous pouvez évaluer l'inflammation et que ça vous intéresse, mais si vous voulez évaluer la maladie hépatique sous-jacente, il faut attendre un peu de temps et tout ce qui ressort de ces papiers, c'est qu'il vaut mieux faire une mesure d'élasticité hépatique une fois que vous avez réduit l'inflammation et que le patient a son traitement immunosuppresseur. Donc là, ce qui était recommandé dans les différents papiers, c'est que ce soit fait 6 mois après le début du traitement. Donc, pour le diagnostic de cirrhose, là aussi, difficile de proposer des valeurs seuils. Je crois que ça dépend de ce qu'on veut et puis on n'a pas beaucoup de valeurs seuils. On sait que c'est corrélé dans tous les travaux à la fibrose hépatique et à la sévérité de l'atteinte hépatique et de l'atteinte hépatique et que là encore, on a besoin de cohortes multicentriques non financées. Alors, le pronostic de la maladie, ça c'est pour les adultes et c'est valable aussi pour les enfants. Vous savez qu'on définit des stades de fibrose qui sont de F0 à F3. Donc, le patient n'a pas de cirrhose, il n'a pas de symptômes et c'est le début de la fibrose. Et la cirrhose, maintenant, on l'a définie en 3 stades. Les cirrhoses compensées ou les cirrhoses décompensées. Et ce qui fait la différence, c'est là, il n'y a pas de varice oesophagienne. Ici, il y a des varices oesophagiennes et ici, il y a les autres complications de la cirrhose. Et c'est corrélé, bien sûr, au gradient portal. Et vous allez voir que l'élasticité hépatique est aussi associée à la sévérité de la maladie hépatique. Et ça, il y a beaucoup plus de travaux. Alors, les premiers travaux avaient été faits chez des maladies adultes avec des maladies fréquentes. Et vous voyez que dans ce travail, il avait été mis en évidence différentes valeurs seuils pour les complications de la maladie hépatique. Il a été montré que l'élasticité hépatique était associé à risque de survivre d'un cancer chez l'adulte. Ça, c'était des patients qui étaient suivis pour une hépatite C et qui ont été suivis. Vous voyez que les patients qui avaient une valeur d'élasticité hépatique supérieure à 25% lors de leur prise en charge ont eu une incidence de CHC beaucoup plus importante que ceux qui avaient une valeur d'élasticité basse, avec, vous voyez même, une incidence qui est proche de 50% à 3 ans, ce qui est très important. Et on sait aussi que l'élasticité hépatique chez l'adulte qui atteint d'hépatite C est associée à la survie globale. Vous voyez, des patients qui ont une valeur d'élasticité lors de leur prise en charge inférieure à 9,5, ils ont une excellente survie et qu'au fur et à mesure que l'élasticité augmente, la survie diminue. Alors, même chose dans la cholangite biliaire primitive. Vous voyez que selon la valeur d'élasticité hépatique lors de la prise en charge du patient, le pronostic est différent et que les patients qui sont pris en charge avec une CBP avec une valeur inférieure à 9,6 ont un excellent pronostic. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution de l'élasticité hépatique dans le temps. Et vous voyez que si l'élasticité hépatique dans le temps n'augmente pas, eh bien le pronostic est excellent. Donc il y a à la fois une valeur pronostique statique, mais aussi une valeur pronostique dynamique qui permet de mieux appréhender la prise en charge du patient. Et on a exactement la même chose dans la cholangite sclérosante primitive. Des patients qui avaient une élasticité hépatique inférieure à 9,9, d'autres supérieures à 9,9. Et vous voyez bien que là aussi en statique, c'est associé au pronostic. Et en dynamique, c'est aussi associé au pronostic en fonction de l'évolution de l'élasticité hépatique. Donc si c'est pour ces deux maladies le cas, il n'y a pas de raison que pour les autres maladies hépatiques, qu'elles soient rares, qu'elles soient de l'adulte ou qu'elles soient de l'enfant, que ce soit différent. Là par exemple, l'élastoïe RM, il a été montré que la valeur d'élasticité hépatique mesurée par l'élastoïe RM était associée à la survenue de complications de la maladie hépatique. Vous voyez avec des valeurs seuils là aussi qui ont été définies. Quand les patients avaient une valeur inférieure à 4,5, ils ne faisaient pas de décompensation hépatique. Lorsqu'ils étaient supérieurs à 6, ils avaient une décompensation hépatique. C'est une très large série de congélistes cléosantes, 266 patients. Alors pour l'hypertension portale, pour les maladies rares, il y a beaucoup de travaux. C'est certainement là qu'il y a le plus de travaux. Je n'ai pas tout mis parce que j'ai essayé de garder les revues, les meilleures revues. Donc vous voyez que que ce soit pour la trésie des voies biliaires ou pour la mucoviscidose, alors encore une fois, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de patients. On a des OROC, des aires sous la coupe pour le diagnostic des varices sophagènes qui ne sont pas mauvaises. Et il y a même des seuils qui sont proposés pour le diagnostic des varices sophagènes. Il faut être très prudent, je pense qu'il ne faut pas dès demain appliquer ces seuils. En tout cas, on voit qu'il y a une tendance à pouvoir utiliser l'élastice hépatique pour le diagnostic de l'hypertension portale au cours des maladies rares. Donc, pour cette partie pronostique, il faut retenir que l'élastice hépatique est associé à la sévérité de la cirrhose, au risque de CHC, à la survie globale, mais que pour l'instant, vous ne pouvez pas utiliser une valeur XY pour mettre en place, par exemple, un dépistage des varices sophagènes, comme c'est le cas déjà chez l'adulte pour les maladies fréquentes. Et pour terminer, le suivi des traitements. Alors, il n'y a pas grand chose. Il y a ce travail qu'a publié Christophe récemment, qui sont des patients qui sont traités pour une cholangie de biliaire primitive. Et donc, ils ont évalué l'intérêt de l'élasticité hépatique comme marqueur de réponse au traitement. Donc, c'est des patients qui ont des réponses au traitement selon des critères bien définis. Et vous voyez qu'il y a une bonne corrélation entre la réponse au traitement par le critère habituellement défini, le critère biochimique, et l'amélioration de l'élasticité hépatique. Donc, là encore, l'élasticité hépatique permet de suivre les patients une fois qu'ils sont traités. Et dans les maladies rares, on voit qu'après Cazaï, l'élasticité hépatique est sur une des complications hépatiques. Donc, vous voyez que là, le seuil avait été mis aux alentours de 20 et que les enfants qui avaient une valeur d'élasticité hépatique inférieure à 20 lorsque l'intervention a été effectuée, eh bien, vous voyez qu'après, ils ne développent quasiment pas de complications, contrairement aux autres enfants. Et il y a exactement la même chose qui a été faite avec l'ARFI, avec un peu moins d'enfants. Et vous voyez que tous les enfants qui avaient une élasticité hépatique supérieure à 2 mètres secondes ont dû avoir une transplantation hépatique, ce qui, je pense, rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le suivi d'un traitement. Donc, l'élasticité hépatique est prédictive des complications et elle s'aggrave quand la maladie s'aggrave. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre en place partout, partout, partout des suivis des patients par l'élasticité hépatique. Alors, ma conclusion très générale qui va plaire à la DGOS, c'est que l'élasticité hépatique est un outil d'évaluation de la sévérité et du pronostic des maladies chroniques du foie et que PhilFoie devrait être une énorme plateforme pour des cohortes multicentriques, même non financées, parce que pour des travaux de recherche, nous, on est d'accord pour les faire quand il y a un intérêt scientifique et qu'on publie. Et comme j'ai compris que je travaillais tout seul, je voulais remercier, je travaille tout seul, et terminer par de la pub. Voilà, venez à Bordeaux au mois de juin, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501